Et puis j'en avais partout quoi, j'en pouvais plus à la fin de la journée. Et toi, c'était la première fois à la fila indienne, c'était comment ? Bah je m'attendais pas à ça, tu vois, mais j'ai vraiment bien aimé. Mais c'était vraiment très très éprouvant parce qu'il y avait presque que des gars. Ah ouais, non mais tu m'étonnes. En plus, une fois qu'ils sont excités, on les arrête plus quoi. Mais tu m'étonnes, attends, je venais d'arriver, direct, on m'a attrapé par derrière. Un autre devant m'a fait me tirer les cheveux. Moi je connaissais pas les règles, j'étais perdue. Ah ouais, mais t'es directement rentrée dans le bif du sujet en fait. Mais tu sais, il faut savoir dire stop de temps en temps, je veux dire, on peut pas toujours faire ce qu'ils veulent. Non mais je suis d'accord avec toi, mais attends, le lendemain, j'étais avec les mêmes, je me suis dit bon, peut-être que toi, c'est moi qui m'ai proposé un truc pour les cheveux un petit peu, tu vois. Ça s'est retourné contre moi, cette histoire de Marco Polo là, plus jamais, j'étais vraiment tranquille. Je te jure. Non mais tu m'étonnes, en plus c'était sacré ceux-là. Mais moi finalement c'était un peu pareil ma première fois, je veux dire, je connaissais personne et du coup pour apprendre à connaître les gens, bah, il y a la petite tradition. Donc en gros, j'étais au milieu de tout le monde, les yeux bandés et tu sais, ils m'ont fait tourner quoi. Comment ça s'appelle ça déjà ? Oh les filles, vous faites quoi là ? Oh c'est fini la pause là. Moi ça fait 20 minutes que je suis avec les gosses, donc venez m'aider un peu. Mince, désolé, on arrive. Du coup c'est quoi le jeu ? Ouais, mais c'est le Técola Maillard. Mais en même temps, tous les animateurs doivent passer par là, les gosses aiment trop le jeu, c'était horrible. Non mais oui, voilà. Passage obligé hein. Salut Polo ! Salut Polo ! Salut Polo ! Salut Polo !